Les premiers pas. Les premiers pas, surtout quand elles sont encore trop jeunes. Parce qu'actuellement, nos jours, on reçoit les premiers pas. Les premiers pas, ce sont les femmes qui accouchent pour la première fois. Les premiers gestes, c'est celles-là qui sont ancêtres pour la première fois. On reçoit des premiers gestes de 17 ans, 16 ans, la plus jeune que j'ai reçu à 12 ans, 19 ans, les premiers gestes, qui découvrent un monde qu'elles ne connaissent pas. Lorsqu'elles viennent en consultation, à un moment, tu leur demandes est-ce que tu ressens ton bébé bouger? Elle te dit, je ne sais pas. Moi, je ne sens rien aimer. C'est pour vous que je suis là aujourd'hui. Pour vous dire que vous devez faire plus attention. pour vous dire que vous devez être plus attentif, quel que soit l'âge. Dès lors que on porte déjà un enfant, on doit automatiquement déjà être responsable. On a déjà grandi, même si tu as 12 ans, tu cours, tu grandis une fois. Parce qu'il y a des responsabilités qui vont te retomber dessus. Donc, à quel moment est-ce qu'on peut déjà percevoir notre bébé bouger? Exceptionnellement, les multipares sont aussi concernées. Elles sont aussi concernées parce que oui, c'est vrai, des fois, elles ne savent pas si le bébé bouge ou pas. À quel moment est-ce qu'on doit déjà sentir notre bébé bouger? Le plus souvent, c'est à partir de 21 semaines que lorsque tu demandes à une dame si ton bébé bouge, je te dis oui, il bouge parce qu'elle ressent vraiment bouger. Il joue bien au foot dans le ventre, la salsa, elle danse dans le ventre. Donc, naturellement, on la ressent, on le ressent. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on commence à visiter. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on doit savoir si le cœur du bébé va bien normalement. le bébé commence à bouger un peu plus tôt, bien plus tôt. Comment le savoir? Comment savoir que mon bébé bouge déjà? Vous êtes en scène, vous êtes en début de grossesse, un mois, deux mois, quelques semaines. Non, vous n'allez rien ressentir. Bon, je parle de la perception de l'enfant qui ne bouge pas des symptômes de grossesse. Naturellement, vous n'allez rien ressentir. Mais commencez à être vigilant, vigilante, parce que c'est vous qui allez percevoir cet enfant. Personne autour de vous ne le percevra, ne le verra. En fait, c'est vous qui allez percevoir cet enfant. À partir de 12 semaines, si vous êtes observante, attentif, vous allez commencer à ressentir des trucs comme des vibrations. Pas tout le temps. Peut-être une fois ou deux fois par semaine. Vous allez commencer à ressentir cela à partir de 12 semaines. 13 semaines, 14 semaines, 15 semaines. Vous allez ressentir cela. Maintenant, cela sera plus de deux fois par semaine. Cela pourra être peut-être cinq, six fois par semaine. Et après, à partir de 16 semaines, vous devez, en principe, commencer à le ressentir. À partir de 16 semaines. À partir de quatre mois de grossesse. Donc, mes chers dames, soyez plus attentifs et soyez à l'écoute de votre organisme, de votre corps. Vous allez commencer à ressentir votre bébé à partir de 12 semaines. Faites l'expérience. Pour celles-là qui sont déjà 12 semaines, faites l'expérience. Vous venez me dire si c'est que c'est faux ou c'est vrai. Donc, soyons plus attentifs. Soyons plus attentionnés. Soyons regardants. Soyons observants comment se développent les parties de notre corps quand nous sommes enceintes. Donc, soyez regardants et vigilants. S'il y a quelque chose d'anormal, vous signalez. Quelque chose que vous trouvez anormal, vous signalez. Et maintenant, c'est à la personne qui vous suit de vous dire non, c'est normal ou alors non, c'est bon, on va gérer ceci comme on va gérer cela. Donc, soyez vigilants. Et sachez qu'à partir de 12 semaines, vous allez commencer à le sentir. À partir de 16 semaines, il va bouger. 20 semaines, voilà, il joue au foot carrément. Jusqu'à l'enjeu. Donc, j'attends vos expériences en commentaire et je vous dis à très bientôt. Pour vous servir, je suis Léthie Déby et je suis Sashua.